Le pouvoir au Brésil, toujours dans la tourmente, 4 mois après avoir réussi à empêcher son procès, le président Temer est à nouveau accusé de corruption. Le procureur général a demandé sa mise en examen avec 6 de ses collaborateurs. Explication en image de Christophe Dansette. Tout au long de son mandat, il aura eu une obsession, combattre la corruption. Et au moment où il quitte ses fonctions, le procureur Rodrigo Jeannot tire une dernière flèche, une nouvelle demande de mise en accusation à l'encontre du président. Le Brésil est un patient qui a besoin d'un sérieux traitement médical. Et ce traitement passera par le processus de lutte contre la corruption. Au moment même où Rodrigo Jeannot assène ses accusations, le chef de l'État est en déplacement dans le nord du pays. Il évoque la corruption. Lorsque quelqu'un se croit au-dessus des lois, c'est un abus de pouvoir. Et c'est ce que nous devons éviter au Brésil. Plus tard, dans un communiqué, le président qualifie la plainte d'absurde et d'irresponsable. Une plainte qui doit désormais être analysée par la Cour suprême qui la soumettra au nom à la Chambre des députés. Il faudra alors une majorité des deux tiers du Parlement pour écarter le président de ses fonctions le temps du jugement. Un premier acte d'accusation au début de l'été pour corruption passive avait été barré par les parlementaires. Cette nouvelle plainte pourrait connaître le même sort, Michel Temer disposant toujours d'importants soutiens à l'Assemblée et ce malgré une popularité au ras du sol. D'ici là, Michel Temer devrait être bientôt soulagé. Dimanche prochain, Rodrigo Jeannot sera remplacé par une magistrate que le président a lui-même nommée. Merci. Merci.